C'est le scénario cauchemardais, je pense que même dans les pires cauchemars, on ne s'attendait pas à perdre déjà un joueur sur blessure. En plus, Pépé suspendu pour les prochains matchs, ça compromet largement les chances de qualification pour les prochains matchs. Maintenant, il faut espérer et j'espère qu'on va voir sur les prochains matchs le sentiment de révolte qu'on aurait aimé voir ce soir. L'esprit conquérant du Portugal qu'on n'a pas vu aujourd'hui, le plus dur au-delà de la défaite, c'est d'avoir le sentiment qu'on a perdu l'âme portugaise de conquête. On n'était pas à l'abri, il faut dire les choses comme elles le sont. L'Allemagne c'est une équipe très forte. C'est arrivé à l'Espagne, c'est arrivé au Portugal, c'est pas fini. Les choses sont loin d'être finies, il y a encore la possibilité d'aller très loin dans la compétition. C'est pas comme ça commence et comme ça se finit. L'espoir est toujours le dernier à mourir chez un Portugais, donc on a encore l'espoir d'aller très loin dans la compétition. C'est dur pour le Portugal, mais bon, on résiste, on est là et la Coupe du Monde vient de commencer, donc on verra bien. Pareil, il reste encore deux matchs, donc ça fait un peu mal. Une grande déception, on voyait le Portugal gagner, 3-0, c'est un cauchemar. C'est plus la cage de rêve, c'est la cage d'enfer. C'est le réalisme allemand comme d'habitude.